Ouais yo tout le monde c'est Ruga donc cette fois-ci donc à nouveau deux combats, je sais plus si ils étaient dans mes placements ou après, je pense qu'ils étaient juste après Ce sont deux heliotropes que j'ai affronté l'un après l'autre, qui sont tous les temps le top 15, donc celui-ci qui est je pense 14ème un truc comme ça et l'autre qui était 8 ou 9ème Donc voilà tranquille, petit combat, faut savoir donc si vous avez pas encore vu les vidéos que j'ai mises avant, je suis pas du tout en mode tryhard Donc j'ai pas les modes préparés classe par classe et tout, donc je suis un peu en mode, enfin il y a le combat, je fais un peu au pif ce que je vais jouer et voilà quoi Donc ici je suis en mode AP anéris, donc c'est pas vraiment au petit parce que l'anéris me sert à rien en ce qui est en termes de résistance Par contre j'ai des résistances, enfin en termes de résistance corps à corps avec le bouclier, par contre voilà j'ai quand même des belles résistances de base, des belles vita de base et pas mal d'invoques et tout Donc à ce niveau là c'est ok quoi Donc ouais Directement vu que, bah, Elio contre Sadda, donc lui va prendre le lead et normalement au fur et à mesure de la game ça devrait s'inverser C'est un peu le, voilà c'est un peu comme ça que le gameplay est fait quoi Donc ici tranquille, je sais pas, je sais pas plus ce que je vais faire en vrai Ok, je vois où ça pèse Ok, d'accord Le Doma Kourou je le mets surtout pour proc les, avoir l'invocation en plus et de toute façon ça a proc quelques dommages, donc pas forcément plus de 20 Contre Eliotrope j'ai pas vraiment l'occasion d'attendre et de le laisser placer tout son jeu quoi Il me fait quelques dégâts, il se casse, voilà, il laisse les portails ouverts mais ça m'aide pas beaucoup donc ça c'est assez bien joué Voilà je le tape, je l'entrape directement quoi Donc ma gonflable là j'ai été clean donc ça c'est un peu la merde Donc clairement c'est un combat qui part bien pour lui Ici si vous voyez bien je me suis totalement merdé dans mes variantes Je suis avec mes variantes de 3v3 donc quand je disais que j'ai mis les mods en très très rapide sans regarder Clairement je suis en triant contre un Elio ce qu'il faut absolument jamais faire Et je pense que j'ai pas l'inoculation non plus, enfin en gros y'a rien qui va Donc ici on joue, on tape, je replace un arbre, même si j'ai pas vraiment de bonne place où le mettre Je vais essayer de le bloquer un tout petit peu Voilà il fait ça, il clean ma folle, ça c'est assez bien joué Malheur de rien ça lui prend pas mal de PA de faire ça donc il met quand même un bon coup Donc les Elio apparemment maintenant ils jouent beaucoup plus contre les Sadie C'est assez bien pour la zone faisceau etc pour se régène Vu que c'est un sort qui tape en vol de vie donc à travers les portails Y'a quand même des trucs sympas à faire avec, faut avouer Donc comme il a mis quelques tours à tuer ma folle bah elle est de retour Donc ici on voit il a pris un gros lit dès le début et là je suis en train d'un peu égaliser quoi Ouais égaliser faut le dire vite quand même, là je suis obligé de me régène donc ça va être des fléaux Qui tape pas des masses mais bon ça va c'est pas non plus temps plein mort Je remets la mallée et je vais le coller j'imagine, voilà Est-ce que je vais aller fermer les portails, oui d'accord Et je ferme celui-là aussi Ok Ah ouais, une redirection simple Ici on voit les sorts qu'il doit faire, ok Comme d'hab Le virus ça fait vraiment mal comme sort d'ailleurs, on va se mentir C'est assez vénère comme truc Ici je vais pouvoir remettre une surpuissante Et je vais faire grandir un arbre pour prendre le double soin Sinon je pense qu'il pouvait me tuer Donc on évite les trop grosses zones Je décide de bloquer ce portail là plutôt que l'autre Voilà c'est un choix Donc il a toujours un lead Mais petit à petit le jeu se commence à s'équilibrer un peu Après je répète donc si on est totalement honnête Le Sanida a 1500 fois l'avantage contre les Lyotropes en termes de match-up C'est juste que là j'ai pas le mode qu'il faut J'ai pas, enfin, y'a rien qui, honnêtement y'a rien qui va Y'a vraiment rien qui va Mais bon, on fait avec Je me régène, je reste là Puis j'avance la surpuiss Je suis resté là juste pour prendre le soin en plus Je bloque les portails du bas, je remonte la folle J'ai eu la même petite zone faisceau Donc ça malheureusement C'est pas très compliqué à prendre d'ailleurs Je sais pas si j'aurai une totem à sa place mais ok Là il est sous vert Donc là je peux rentrer dans les trucs et y aller C'est un peu compliqué de prendre une redirection portail Même si je pourrais en vrai Donc j'essaie de le taper En vrai ça c'est Et je vais m'en irraciner, d'accord Ah c'est vraiment de la survie C'est même pas pensé à gagner, là c'est pensé à tenir un tour en plus Donc c'est le trou du tococo ça je le savais quand même Et il décide de taper sur la gonflable En vrai je pense qu'une redirection soit surpuissante T'es plus bénef mais ok Il décide de taper la gonflette Ce qui est pas mal en soi je crois qu'elle a 10% feu C'est pas la mort non plus Donc moi toujours à moins de mi point de vie Pas changé Je lui mets un petit coup Comme j'ai pas là le groud Bah je suis dans la merde Je suis dans la sauce Ah ici je vais faire une erreur Ça je m'en souviens encore C'est que je vais aller aligner la gonflable Avec l'arbre et le sadida Pour maximiser les soins Ce qui va le donner une zone faisceau absolument magnifique Il va totalement se remettre full Donc ça c'est vraiment ma grosse erreur de la game Même si le mode est déjà une erreur Les variants sont une erreur Mais là cette erreur là est assez dramatique Voilà double regen à 1000 quoi Et en plus il clean la gonflable Ce qui est sûrement le pire truc qui pouvait m'arriver Donc ici j'ai décide de mâle et vaudou De fléau Histoire de regen Je repasse qu'un mot dessus des 1000 Donc ça ça va Il y en a Donc je me dis que là je peux tenir Ici un peu de retrait Enfin le retrait peu est mais pas trop Voilà quoi Ici ça tue le totem C'est pas un mal en vrai On va pas se plaindre Donc comme d'hab de redirection Ah c'est facile Bim bim Ok allez tape 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 Ah je vais tape à travers portail Il y a une belle redirection portail Il n'y a pas de raison Je ne sais pas un jour Il y a lieu Il ne faut quand même pas déconner Si je ne sais plus ce que je vais faire Je dois me soigner un peu Je casse la zone Je casse l'ivoire Ouais ça c'est bien joué Ici je ne dois pas rentrer dedans Avec la sacrifière Je vais laisser une pression Assez proche de lui La false je la cache En gros Il évite les zones Donc 2002 points de vie Lui il est beaucoup plus dans la merde Donc vraiment c'est petit à petit La situation c'est inversé Ici il aura du mal À aller tuer la gonflable Je pense moins pas qu'il peut En tout cas pas C'est la façon dont il a disposé son jeu Et là il reste en ligne de vue Donc je pense que là Bah c'est fini Donc ouais c'est fini Là je le clean Et on passe au combat suivant Donc contre un top 10 9 un truc comme ça Heliotrop Donc voilà Donc voilà Ici Je ne sais plus comment il s'appelle Là Je ne s'en fous Avec des belles Elmulé grade 10 Comme moi Parfait Il ne suis plus trop Ok donc je mets Arbre et plus bloqueuse Directement histoire de l'emmerder Un tout petit peu En sachant très bien Qu'il va utiliser 2 PA Pour l'envoyer derrière Mais bon c'est ce qu'il fait le plus chier En vrai je n'ai pas dû mettre un arbre derrière J'ai juste peur qu'il fasse son exode dessus Et qu'il puisse jouer sans En vrai ça Ça fait un peu chier quand même Ici je vérifie la redirection Donc à nouveau Un combat contre un heliotrope Ici par contre Je n'ai toujours pas un stuff Très très bon Mais au moins J'ai les bonnes variantes Ce qui est déjà pas mal Donc ici moi je mets les invoques Je lui enlève son portail du milieu Et enfin voilà J'aurais peut-être dû enlever plutôt celui-là Qui était derrière moi Mais Faut faire avec ce qu'on a En vrai ça Et après je peux rentrer Ah en vrai j'aurais dû rentrer et sortir Un petit fail Donc il totem exode D'accord Voilà il met son portail Donc c'est pour ça qu'il fallait que je ferme l'autre Il fallait pas que je ferme celui-ci Enfin fallait en gros que je sorte et re-rentre sur le portail simplement Ici j'ai un peu de régen Ça se prend On va coller là Ouais bon le tour est ok Ici j'ouvre le portail d'en bas pour aller soigner Je pense quand même que c'est bénef sur le long terme Un petit peu le bloquer Il peut pas non plus faire des milliers des cents Donc à ce niveau-là je suis quand même mieux parti que le combat d'avant Ouais ici il a sa petite zone pour se régen Si il le prend pas Bah faut Je connais pas exactement le sort Il me semble qu'il pouvait quand même Se régen un peu si vous voulez Après il a raison de taper aussi Petit régen comme d'hab J'ai décidé de fermer le portail là Et de prendre le double régen aussi Ouais et ici j'avais le choix Soit à enlever la ligne de vue Soit à dégager la gonflable J'ai décidé de la dégager Je vais fermer le portail en haut Même si c'est pas très très utile Juste pour éviter qu'il aille en haut Si jamais il voulait faire ça Voilà donc là il prend la zone faisceau Il se régen Il a bien raison d'ailleurs Donc la pression La pression reste Clairement sur mon Sadi C'est lui qui met le rythme C'est moi qui subit un peu Ici j'ai pas la ligne de vue Faut que j'avance Voilà Et petit bug Quand vous prenez les portails Il y a une petite latence De quelques minisecondes Mais c'est un peu gênant quand même Et puis ici je mets deux trucs Lui il met ses petites aimotes De ZZZ Je le rapproche du portail Parce que je me dis qu'il presque Allait rentrer dedans Pour se casser Donc Ok Il cligne la gonflable Ça c'est bien joué Il a une redirection facile Il l'apprend Jusque là Un tour à c'est facile Ici je mets une surpuissante Je lui enlève l'ivoire En mettant une apaisante Je mets un arbre dessus Ouais De toute façon je veux rester devant Histoire de gêner un peu la ligne de vue Je bloque le portail avec cette folle là Ici aussi Et c'est là clairement que le matchup Et alors tu as juste à Didin C'est qu'ici j'ai quand même 4-5 avocs sur le terrain Et ça va bloquer les portails Mes arbres aussi Donc c'est Il peut mettre une pression Là dans les 2-3 premiers tours Ça c'est Voilà Faut faire avec Mais après Clairement c'est pas Donc ici maintenant Pour être un peu plus dans Dans l'actualité entre guillemets J'ai quand même fait un mode Un peu plus op Pour les helios Donc en résistance distance Etc Toujours avec le domakuro Enfin Je pense que le mode est beaucoup plus Beaucoup plus viable Comme ça Enfin comme je l'ai fait maintenant Ouais Bon ici on continue Clairement les portails vont être bloqués Donc On prend le soin On donne des PM au sadida Il y a toujours la petite pression On a sacrifié aussi Regarde Ça commence évidemment A envoyer des trucs Bababa sadida Je suis d'accord avec lui Sadida c'est beaucoup plus fort Que C'est la classe la plus fort du moment Sur En 1-1 Ça ça Il n'y a même pas débat Mais bon Ça il le sait Depuis que tu fais des 1-1 frère C'est comme ça Donc Mais si je peux venir mettre Mais là je tape quand même Donc il est marrant Je suis d'accord que la classe id est forte Mais si je jouais cette da Sans utiliser les invoques Ça serait bien de très faible Mais si je ferme le portail Je rapproche tout doucement La sacrifiée Tout doucement La bloquée aussi Et il continue de taper Là Franchement on voit que c'est C'est quasiment fini Je pense même qu'il va rage kit Voilà Il rage kit Donc voilà Vous avez vu Deux petits 1-1 Contre des héliotropes Qui sont quand même assez haut Dans le ladder J'espère que ça vous aura plu J'essaierai de faire une autre classe La prochaine fois A prévu ça de vous Ciao ciao